Hey hey ! Bonjour à tous, nous sommes dans le Battletips Alors que je suis tout juste en train d'essayer d'allumer un feu de camp avec mon fer à souder Ça n'a pas l'air de très bien fonctionner hein, non, je pense qu'on va faire autre chose Ouais, je vous propose plutôt de s'amuser avec quelques petits joujoux Je parle bien sûr des grenades Allez, je vous retrouve tout de suite dans le menu Alors, voici la liste de toutes les grenades que vous pourrez acquérir au fur et à mesure du jeu Personnellement, ce n'est que mon avis bien sûr, mais je trouve qu'on les débloque assez vite Si je me souviens bien, j'ai débloqué au niveau 15 toutes les grenades Et encore, je ne passais pas mon temps à les lancer non plus dans tous les sens Et je vais les passer en vue pour que vous voyez plus ou moins à quoi elles correspondent Et nous essayerons ensuite chacune de ces grenades séparément sur le terrain d'essai Enfin, le centre d'essai, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement Donc la première, c'est celle qu'on vous donne au début du jeu C'est la Frag M67 classique Et on va dire, il n'y a rien d'infriolant La V40 mini, c'est une autre grenade C'est une autre grenade que vous pouvez avoir 3 par 3 Donc à chaque fois que vous spawnez, vous en avez 3 sur vous Mais le fait étant qu'elle est moins puissante Mais vous pouvez la lancer plus loin D'ailleurs, c'est un petit peu exagéré La distance à laquelle vous pouvez la lancer Il y a beaucoup de personnes qui jouent avec cette grenade là Parce que déjà, il y en a 3 Et ensuite, vous pouvez la lancer très loin Donc ça vous fait vraiment, vraiment utile La RGO à impact Donc ça, c'est une grenade un peu spéciale Parce que quand on la lance, en fait A partir du moment où elle touche le sol Ça va déclencher le détonateur à l'intérieur de la grenade Et elle va exploser environ une demi-seconde à une seconde après Donc je trouve qu'elle est aussi assez bien utilisée Pour ma part, c'est ma grenade préférée avec les V40 mini Mais j'utilise beaucoup la RGO à impact C'est celle que je préfère Et donc celle-là, on en a 2 en même temps Par, je dirais, par déploiement Ensuite, on a la M34 assordière Donc c'est tout simplement une grenade assordière Qui fait des flammes autour d'elle Et on n'en porte qu'une à la fois La fumigène, si je ne me trompe pas, on n'en a qu'une Donc ça, comme on l'a dit que c'est une grenade fumigène Donc elle fait de la fumée Et les flashs, c'est 2 par 2 par chaque déploiement Donc on en reçoit 2 Et ça, tout simplement une grenade flash Qui aveugle l'ennemi Donc après, grand pack Et qui fait, si je ne me trompe pas Si vous la lancez à proximité d'un ennemi Elle fait des dégâts Non, je pense qu'il faut vraiment la lancer contre l'ennemi Pour pouvoir faire quelque chose d'utile Et enfin, la fusée à main Oh la la Non mais C'est quand même la dernière chose qu'on débloque dans les grenades Et je trouve que Enfin Ce n'est pas la chose la plus utile Vous allez voir qu'on va les essayer Ou si vous l'avez essayé vous-même Allez c'est parti Je vous donne rendez-vous sur le centre d'essai Pour essayer toutes ces grenades Alors Première grenade que nous allons essayer C'est bien sûr la sable La sable, pardon, frag Qu'on a au début du jeu C'est une grenade qu'on porte en un exemplaire Sachant que je n'ai pas mis d'atout Pour avoir des grenades en plus Donc Si je ne me trompe pas Il y a certaines grenades Dont vous pouvez avoir un exemplaire en plus On ne va pas s'attarder là-dessus Mais vous pouvez regarder notamment la compétence Attaque Dans la liste de chaque classe Je pense qu'elle y est Et la plupart du temps ça vous donne une grenade en plus Donc si on la lance Si on regarde Hop on la lance Et il faut un certain temps avant qu'elle n'explose Je dirais 3 secondes environ Elle fait quand même pas mal de dégâts Vous avez vu que sur les parois en bois Elle a quand même détruit 3 parois Donc son rayon est assez large Et elle s'avère très efficace Le seul souci étant qu'on n'en ait qu'une à la fois Par contre si vous jouez En soutien Vous pourrez naturellement Recharger vos grenades Je ne dis pas de bêtises En tout cas avant vous pouvez Mais j'ai l'impression que c'est temps aussi Ça a été changé ou je ne sais pas quoi Mais normalement avec des bonus de munitions soutien Des caisses de munitions soutien On peut recharger les grenades On passe à la grenade Alors deuxième grenade à essayer Il s'agit de la V40 mini Donc c'est la grenade Miniature entre guillemets Qui va très loin Donc on va voir la distance à laquelle On peut la lancer Et on en porte 3 Comme vous voyez en bas à droite de l'écran 3 par 3 Ce qui s'avère vraiment utile Dans des combats Tels que des matchs à mort par équipe Etc Puisque c'est des zones Où les ennemis sont regroupés Maintenant il faut bien la placer Pour faire des dégâts Parce que sinon vous n'allez plus avoir Des assistances qu'autre chose Alors si je la lance On regarde hop Je la lance contre le panneau en bois Donc elle a une bonne portée aussi Vous avez vu qu'elle a fait un beau petit cratère Mais maintenant ce n'est que effet Je vais dire Le même effet que la frag Mais sachant qu'elle fera moins de dégâts quand même Aux ennemis à part entière Et Que voulez-je dire d'autre Je ne sais plus Oui donc J'ai l'impression Si on regarde On en lance une deuxième Qu'elle explose Après Ouais je dirais Dans un délai tout petit peu Plus petit que la frag normale J'ai l'impression que c'est plus 2 secondes Que 3 secondes Mais C'est du détail Mais ça peut quand même avoir son importance Sachant qu'on combat Si jamais vous lancez votre grenade Et qu'elle tombe à côté d'un ennemi Et que l'ennemi s'en va Bah vous l'avez un peu dans le Et maintenant Si on regarde la distance à laquelle on peut la lancer Par exemple Je vais essayer de viser le poids Qui va s'en remettre Le poids B Je pense que je n'y arriverai pas Mais On voit qu'elle Part quand même très loin D'ailleurs Elle n'a même pas le temps d'atterrir Tellement elle s'est envolée Donc ça c'est aussi quelque chose A prendre en compte Le fait qu'elle s'envole aussi loin Bah ça peut jouer contre vous Sachant que si la grenade explose dans l'air Elle ne servira pas à grand chose On passe à la grenade suivante Et troisième grenade Et c'est ma préférée Je peux quand même l'avouer Je ne veux pas vous afflu lancer Bien sûr Mais c'est la RGO à Pact Donc c'est une grenade Assez spéciale Qui Un détonateur qui se déclenche Avec l'impact Donc si par exemple Enfin Je ne vais peut-être pas le faire sur moi Mais si je la lance Hop On va voir On va voir qu'elle n'explose pas Tant qu'elle n'a pas rebondi Vous voyez Elle a rebondi Et puis une demi-seconde après Elle a explosé Même chose si je la lance Contre ses parois en bas Hop Tac Boom Elle explose juste après Donc vous voyez que Elle n'a même pas fait exploser La parois Pourquoi ? Parce que son rayon d'action Je dirais Est encore plus petit Que la mini Par contre Si elle explose vraiment A côté d'un ennemi Elle lui fera quand même Beaucoup de dégâts Donc C'est un peu contradictoire Par rapport à Enfin Mon choix est contradictoire Par rapport à la puissance Des V40 mini Mais c'est plus par La force de jouer avec J'ai pris l'habitude De la lancer A tel endroit Avec le Avec le rebond Etc C'est vraiment aussi au feeling Que Je pense qu'on choisit Ses grenades Et ses armes Etc Comme la plupart des éléments du jeu C'est vraiment au feeling Votre ressenti Avec les éléments du jeu Etc Et on passe ensuite Donc Ah là Grenade Suivante C'est parti Grenade suivante Donc Il s'agit de Cette fameuse Grenade incendiaire Qui a un look assez stylé Je peux l'avouer quand même Elle a assez belle je trouve Enfin Maintenant on s'en fout un peu Quand on la lance sur l'ennemi Bon Et Cette grenade incendiaire Donc vous n'en avez qu'une J'avais oublié peut-être De préciser que la RGOA Que vous en avez deux De base Dans votre inventaire Quand vous vous spawnez Et si vous n'en avez qu'une seule Alors Cette grenade Il y a quand même Quelques jours Qui joue avec Enfin j'en vois souvent Sur les champs de bataille Qui sont en train de brûler Mais je trouve que Enfin c'est très particulier Parce qu'il m'est arrivé Un jour De la lancer De m'en recevoir une En pleine face Et de mettre un pack de saut A côté de moi Je prenais les tics de dégâts Vous allez voir Qu'on se prend des tics de dégâts C'est un peu spécifique Et je me soignais aussi vite Que ce que je ne prenais de dégâts Donc Il faut vraiment la lancer C'est plus pour avoir Des poids d'assistance Ou des choses comme ça Ça peut aussi se jouer Sur des serveurs Par exemple Pistols only Donc seulement Les pistolets Grenades Où les grenades Sont interdites Ce genre de choses Donc si je la lance Donc Elle va créer Donc Une sorte de zone de flamme Et vous voyez Je prends des tics de dégâts 10 par 10 Je vais m'éloigner Ah ça c'est tout juste Ça c'est être pro Donc je me suis pris Des tics de dégâts Donc toutes les demi secondes Je me prenais 10 de dégâts Maintenant je suis allé Complètement Au contact De la grenade Donc Imaginez vous Un ennemi Qui a la grenade Qui explose à côté de lui Il a quand même Le temps de s'échapper Donc il ne se prend pas Autant tics de dégâts A moins qu'il soit coincé Dans une zone Mais bon Il ne faut pas non plus rêver Alors Grenade suivante Alors La grenade suivante Est La grenade Smoke Ou fumigène Donc c'est une grenade Enfin vous en avez 3 Tout à l'heure J'ai dit une bêtise Au début de la vidéo J'avais dit qu'on en avait qu'une Mais c'était bien mieux Que ce que j'espérais C'était 3 grenades à la fois Et ces grenades Bah tout simplement Si je la lance On crée de la fumée Autour de vous Si vous êtes dans la zone Ou bien devant vous Si vous voulez créer Un écran de fumée Donc On voit que l'écran de fumée Est quand même assez large Ce qui est utile Dans certaines situations Par exemple Lorsque vous voulez Faire Je ne sais plus comment ça s'appelle Ce mode de jeu Je oublie à chaque fois le nom Bah Vous devez détruire Les Les cibles ennemis Ou alors il y a aussi Des poids de domination Vous pouvez vous cacher Avec ceci etc Et comme il y en a 3 Bah du coup C'est quand même Assez utile Ce qui ferait doublon C'est de prendre Le Le airbust fumigène De la classe soutien Qui a des dernières Derniers accessoires Disponibles Donc il y a Une espèce de De pistolet fumigène Comme ceci Qui vous permet De faire La même chose D'ailleurs je vais vous le présenter Comme ça vous verrez Tout de suite De quoi je parle Voilà c'est de ceci Que je voulais parler Donc c'est de cette arme Qui ressemble Au lance fléchette explosive Mais qui au lieu D'envoyer des fléchettes explosives Permet d'envoyer Une petite zone de fumée Qui va se déployer A la manière de la grenade Sachant qu'il y en a plus Que dans une grenade fumigène Donc si vous jouez en soutien Ça peut être efficace Il faut faire Un gros écran de fumée Ça se recharge Et en plus Si je ne me trompe pas Si je mets une caisse de munitions Je pense que je récupère des munitions Je ne sais plus Oui je récupère des munitions Sur la mûre du tord Non Ça peut être utile également Et je pense qu'on y reviendra Si je fais une petite vidéo Sur la classe soutien Allez Grenade suivante Alors la grenade suivante C'est une grenade flash Donc la grenade flash Vous vous en doutez bien C'est pour flasher les ennemis Ce coup-ci je vais le faire sur moi Pour que vous voyez l'effet Que cela engendre Je me suis pris sac de dégâts Je vous l'avais dit C'était pas grand chose Et j'ai eu un petit flash blanc Mais Qui ne dure vraiment pas longtemps A l'inverse par exemple Dans Call of Duty Où là Si je ne me trompe pas C'est plus long quand même Donc ça dure Une à deux secondes Oui Plus vite deux secondes Et on en a deux Pas plus ni moins Voilà Ça c'était pour la grenade flash Et La dernière grenade Entre guillemets Que l'on va traiter Arrive tout de suite Alors La dernière grenade Entre guillemets Que nous allons traiter C'est bien sûr La fusée à main Donc c'est Bâton de lumière Je ne sais pas ce qui explose C'est un bâton de lumière Qui en fait s'utilise D'une manière très simple Vous le lancez N'importe où Il clignonne Mais vous pouvez vous mettre dessus Ça ne fait pas de dégâts Enfin ça fait des trous au sol Je crois Mais bon Ça fait une sorte de lumière rouge Qui peut vous servir A indiquer la position Par exemple d'ennemis Ou alors Votre position à vous Pour que les alliés Viennent vous chercher Tout simplement Et ça a une troisième utilité Même si Elle n'est pas forcément Grandissime Si vous la lancez Bah regardez Ça vous fait de la lumière C'est super non ? Je rigole Sachant que cette grenade Est la dernière à débloquer Il y a des joueurs Qui l'utilisent Je ne sais pas pourquoi Mais moi je n'utilise pas Alors vous voyez Ce magnifique bug La fumée est transperse Le mur aussi C'est pas joli ça Bref Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et vous aura éventuellement Servi A apprendre plus de choses Sur les grenades A bientôt Pour un nouveau Battle Tips